Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Elden Ring dans la compagnie de Foxy dans la salle d'études de Caria. Souvenez-vous, on était venu ici il y a peut-être une dizaine, une quinzaine d'épisodes auparavant. On était venu par ce chemin-là et nous avions observé ce bâtiment énorme. Et on s'était posé la question comment est-ce qu'on pouvait aller de l'autre côté, en face. Nous avons la réponse en ayant placé la statue obtenue par la complétion de la quête de Rani. Et j'oublie de vous mentionner cette armure, celle de Malenya que j'ai achetée précédemment aussi. On reconnaît bien cet aspect mystérieux et mythique dans le cœur de beaucoup de joueurs qui ont galéré contre cette dernière. On va jeter un oeil sur ce qui s'est passé, en ayant mis la statue. Et donc on peut voir que l'ascenseur est monté. Il y avait un passage en dessous. Et il y a une main qui nous attend. Alors est-ce qu'on peut sauter à droite ? Oui c'est bon. On va donner des coups comme ça. Ah on peut marcher ? Oh là là ! Mais non ! Et la revoilà ! La préceptice Myriam. Mais tout s'est inversé ! Les dessous de cartes ! Oui d'accord. Les dangers se précisent. J'ai pas pris la bonne armure en plus. Elle est juste au-dessus. Je vais peut-être l'attaquer tout de suite. Je vais attendre là. Ah là j'y vais. Oh zut ! Viens là ! Elle disparaît. Ne surtout pas chuter. Parce que j'ai oublié. Attends mais c'est un ennemi lui ? Je crois que c'était un fantôme. Un joueur. J'ai oublié d'utiliser mes âmes. J'ai quasiment 500 000. C'est vu en bas à droite. Ne perds pas tes âmes malheureux ! Attendez, est-ce que j'ai quelque chose pour conserver les âmes si je meurs ? Est-ce que j'ai une branche sacrificielle ? Non je n'ai plus ! Peut-être qu'il faudrait mieux que je prenne la halbarde. Mais là mon allonge elle est mauvaise. Qu'est-ce qu'on gagnait à aller par là ? Rien du tout. Enfin je ne crois pas. Ah, j'ai oublié quelque chose là-bas. Tant pis. Je n'ai pas envie de retourner en arrière. Attends mais elle est où c'est ? Ah, elle est juste là. Très bien, elle nous a donné le passage suivant. Oh non mais j'ai glissé ! Mais ! J'ai marché sur la savonnette ? Je prends malbarde, j'ai trop peur. Elle est passée où ? Ah mais elle s'est bloquée là-bas ! Elle s'est bloquée avec l'épée qui tourne toute sa tête. Hé ! Qu'est-ce que tu fais dans le coin ? Hé ! Eh bah salut ! On va se débrouiller. Oh attends, ça se trouve elle va nous tirer dans le dos. Bon, il ne faut pas que je meurs comme tout à l'heure, il ne faut pas que je glisse. Regarde ! Ça y est, j'ai réussi mon saut. On peut descendre. Ah bah super l'halbarde. Ouh, aïe, aïe, aïe. Comment, comment est-ce que je fais maintenant ? Le suspense est à son comble. J'ai entendu des... Des fantômes sont venus de part et d'autre de cette position. Oh. Ils ne m'ont point vu ! Oh, ils me donnent sa tunique. Mais elle est où ? Ah, mais elle est au-dessus. Laisse-moi passer, laisse-moi passer. Est-ce que c'est là qu'on doit descendre ou pas ? Je me pose bien la question, mais je pense que oui. On va prendre un coton par... Précaution. Un coton doux. Et voilà. Le coton doux nous a amené en un morceau. Et la préceptrice, ou pèremptrice, c'est ça ? Elle est restée au-dessus. Alors là, c'est fermé. Est-ce qu'on doit aller au centre, à tout hasard ? La seule issue que je vois, aller en dessous. Descendre sur ces... planches. Ces structures. Pour aller sur l'ascenseur. Tout à fait. Attention, attention, attention. Ne pas trembler du pouce. Ouh là là. Ça y est. Les dés sont jetés. Ouh là là. Voilà. Maintenant, j'actionne l'ascenseur. Le bouton secret qui nous fait descendre. Où ça ? On va le savoir très vite. Dans les profondeurs obscures de l'académie. Dans les archives. Les stagiaires ont été assassinés. Il y a une dizaine d'années. La torche. Bizarre. Quelle étrangeté ce lieu. Ah, tout droit peut-être. Il y a une porte. Est-ce que c'est là que nous devons aller, notre destin ? Et de pousser ces deux bâtons en bois ? Oui. Oh, ce spectacle. Enivrant. L'arbre. Sur la gauche. Et la tour. Juste à côté. C'est quoi qui coule ? C'était bizarre. Il y avait une coulée noire. Les plus étranges. On va récupérer la puissance. Oh ! Mais, c'est pas comme d'habitude ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a quelqu'un qui est mort. Assassiné. Marque maudite de mort. Héritage de l'astrologue. C'est quoi ça ? La marque maudite de mort ? Marque maudite de la mort. Marque maudite gravée dans la chair abandonnée de Rani la sorcière. Cette plaie en forme de demi-roue est souvent comparée à la silhouette d'un centipède. Cette marque maudite fut gravée à l'instant où péril le premier demi-dieu aurait dû avoir la forme d'un cercle. Or, deux demi-dieux succombèrent en même temps et la marque maudite fut scindée. Rani vit sa chair mourir, tandis que le prince de la mort ne connut qu'un trépas spirituel. Et l'héritage de l'astrologue augmente l'intelligence. J'ai jeté un coup d'œil à une solution sur internet pour voir s'il y avait une suite après cette marque de demi-mort trouvée. Parce que je ne vois pas ce qu'on doit faire. Il n'y a aucune information. Et apparemment, il faudrait qu'on aille à la tour de Réna. Et il y aurait un téléporteur qui nous amènerait dans une zone secrète. De souvenir, la tour allait fermer. Celle où on va. Ça veut dire que si c'est toujours avec un seau sur le pas de la porte, c'est foutu. On va donc avoir notre réponse très rapidement. Attention, attention, attention. Ça l'air ouvert. C'est ouvert ! Ça a fonctionné. On peut poursuivre la quête. Voici la tour de Réna. Et à l'étage, on va avoir le point d'accès à un nouveau monde. Encore un. Pas certain que j'aurais trouvé ça, honnêtement. Et regardez, on a la tenue d'ailleurs de Rani. Je pense que je n'aurais pas trouvé du tout. Je me serais dit, bon, je ne sais pas quoi faire de cette marque. Je ne pense pas que je serais revenu voir cette tour. Puisqu'elle était fermée, il n'y avait aucune explication. Et voilà, le téléporteur. Lit principal de Lainsel. Lainsel, on est pas de jeu venu là ? Si j'avais fait le jeu de mots, Lainsel et Grotel. C'est pas ici où il y avait les fourmis. Les fourmis géantes. Quoi ? Rani miniature ? C'est quoi cet item ? Rani miniature. Qu'est-ce donc cette diablerie, messire ? Où sont les objets clés ? Informations. Objets clés. Poupée à l'effigie de Rani la sorcière. Ressemblante jusque dans les moindres détails. Et cette poupée inerte est agréablement fraîche au toucher. Ouh là là, une poupée dans un cercueil. Passons par la droite. Les ruines du palais d'Ul. Ouah, ça casse tous les arbres. Est-ce que je peux bloquer cette attaque ? Voyons voir. Adieu ! Oh, j'arrive largement à bloquer. Oh, c'est juste visuel alors. Il essaye de nous faire peur. C'est nul ! Aïe ! Mais c'est inutile ! Espèce de faible ! Oh, il y a ses potes qui arrivent, attention. Ah ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il tournoie ! C'est une toupie ! Voilà ! On est débarrassés. Le retour des fourmis géantes. Attention, on esquive. Mais là, il faudrait reprendre l'albarde ou la four. Oh, je passe au-dessus ! Oh, je l'ai comme touché ! Et la reprise ! Oh, ça s'envole ! Ça bat des ailes ! Oh là, il y a un truc derrière moi, là. Oh, c'est quoi ? Mais ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une tête de coquille au chocolat ! Ah, mais ça fait comme un bouclier. Mais c'est vachement balèze. Attends, ça fait super mal. Oh, je vais mourir ! À l'aide ! Prudence, prudence ! Arrêtons les bêtises ! Arrêtons les bêtises ! On va se remettre à la... À la faux... Faux bouclier ! Là, on peut dire que je l'ai échappé belle. Ah, il y a des corps. Enfin, c'est pas des corps, il y a des squelettes. Qu'est-ce qu'on a ici ? Encore du muguet. Du muguet 6. Ah, si ça se trouve, t'as des entrées secrètes ? Non. Et là, je pense qu'on va... Ah non, on a quoi par là ? Oula ! C'est quoi ces machins blancs ? Nous sommes à Noxtella. La ville éternelle. Mais on n'était pas déjà venu là ? Mais si ça se trouve, on est... Ah si ! Pourtant, il y a bien le... Une échelle. Ah non, on n'est vraiment jamais venu ici. Je pensais. Ah ouais. Toucher la grâce. Parler à la rallye miniature. Ouah ! Ah non, elle parle pas. Je sais pas, c'est bizarre. Petite poupée. Je suis angoissé. Dans cette ville. Est-ce qu'on explore le jardin ? Ou est-ce qu'on va directement dans le vif du sujet ? Moi, je vais explorer un peu par là. Ah, ça commence. Le cavalier crépusculaire. Version fourmi. La contre-attaque. Oh, ça l'âme, elle est un peu courbée. La contre-attaque. Et double attaque. C'est le royaume souterrain. Ils n'utilisaient pas de chevaux comme les autres. Ils avaient apprivoisé des fourmis. Ouf, 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 ouf. Oh ! Oh ! Ah non, ça n'a pas attaqué. Merde. Oh ya ! Pierre de Forge 6. Grèce sacrée. Hein, voilà un août. Ah, j'aurais presque dû mettre ma faux en feu. Une faux de feu, ça fait des petits effets visuels. Ils sont un petit peu mauvais. Très longs dans leur attaque. On a connu plus coriace. Waouh ! Waouh, waouh, c'est quoi ça ? On retrouve... Toutes les... Les gelées noires. Qui vous imitent. Qui adoptent vos traits. Pour les retourner contre vous. Ou toi, tu m'emmerdes. Voila, l'enchaînement magique. Non, mais... Celui du dessus est mort. Mais pas celle d'en dessous. C'est bizarre, on dirait qu'elles sont pleines d'électricité. Oh, attends, ça va exploser, ça. Ouais. Très bonne intuition. Attention. Il y a l'attaque des escargots. Je ne sais pas quelles sont leurs attaques. Et comme ils donnent des flèches serpentines, je pense que c'est des épines qui doivent lancer. Ah non, il essaie de me mordre avec sa bouche sans dents. Elle va chercher ton dent entier, là ! Attention, ça pète ! Ah, mais... Mais elles mettent des boucliers, maintenant ! Ah, par contre... Quelle lenteur ! Il ne peut pas passer derrière, aisément. Il y en a une qui arrive ! Bah ! Bah ! C'est quoi ? C'est une porte ? C'est fermé. Et voilà toute une tonne de ces choses qui viennent vers moi. Ils se sont tous tués ! Oh, génial ! Une rune dorée 10. Un muguet en face ! La bonne calice ! Ouais, un 8. Oh ! Attention, attention ! Ouh là là ! Non, mais attends, ça fait super mal ! Il me fait attaquer par en haut, là ! Qui ose m'attaquer du haut ! Ah, mais c'est une autre nâme au-dessus ! Ah, elle descend pour le corps à corps ! Encore une ! Descends, c'est-tu l'ose ! Au lieu de te planquer tout en haut ! Je suis sûr qu'elle n'osera pas descendre ! C'est tellement grand, cette zone ! On aura fini le côté aqueux ! Et après, on ira du côté solide ! Ah, maintenant, c'est pas... Il y a plus d'électricité sur les autres ! Ah, c'est bizarre, ça ! Ah, des fois ça marche, des fois ça marche pas ! Quand elles ont des étincelles, elles résistent à la foudre, ce qui est normal. Et lorsqu'elles n'ont pas d'étincelles, c'est autre chose... Ah, ouais, on a encore une sorte de trône, là ! C'est la même chose que dans l'autre... Cité éternelle ! Je sais plus s'ils avaient mis ville éternelle aussi sur l'autre... J'ai l'impression que c'est de pire en pire, les fourmis, qu'on trouve ! Ah bah, la preuve, c'est celle à la tête dure ! Attention, attention ! Pas de panique ! Ah, si, attends, elle me donne du poison ! Oh, merde ! Attends, mais elles se battent avec les gelées, là ? C'est bizarre, ça ! Bien joué ! Oh oui, d'accord, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'était que ça ? C'était tu tires ou tu pointes ! Et qu'est-ce qui est caché donc ? Rien du tout ! Maintenant que nous avons défriché le jardin et son cours d'eau, on va aller voir la propriété des gens qui occupent ces lieux. Ouh, c'est quoi ça ? La parfumeuse ! Ils sont de retour en version fantomatique. On fonce ! On se retourne ! Personne ! Un coffre à ouvrir peut-être ? Là ! Enfin c'est une urne funéraire ! Targe de la fourmi ! Ah, ça doit être moche ! J'ai même pas envie de m'en équiper ! Rien qu'avoir le nom et l'aspect visuel sur l'image statique, j'ai envie de vomir ! Ha 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 ! Laissez passer ! C'est quoi ce bruit en dessous ? Non, il n'y a rien en dessous. Cendres d'archer ! Mais c'est génial ici ! J'avais trouvé les cendres de boueux dans un coin. Peu intéressant, donc je l'ai coupé au montage. Et là, on a des cendres d'archer. Ouh là là ! Bon, vous savez ce qu'on va faire. On va faire ça. Et attention ! Allez ! Ah, je suis mort. Bon. Ha 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 ! J'ai voulu faire la démonstration de la tornade. En plein milieu. Bide ! Ah mais voilà, elle parle la petite ! Ah mais voilà, elle parle la petite ! Je ne peux pas le faire la liberté ! Tu n'est pas la peine pour moi. Je n'ai pas levé, comme la récompense. Only I, Nicola, and Melania Could claim that title Each of us was chosen by our own two fingers As a candidate to succeed Queen Marika To become the new god of the coming age Which is when I received Blythe In the form of a vassal tailored for an Imperium But I would not acquiesce to the two fingers I stole the rule of death Slew mine own Imperium flesh Casting it away I would not be controlled by that thing The two fingers and I have been cursing each other ever since And the baleful shadows are their assassins I turned my back on the two fingers And we have each been cursing the other since The baleful shadows are their Les ombres funestes sont les assassins des deux doigts Quand on rejette leur volonté Je suis si puissant Que les deux doigts ne pourront me contrôler Et sinon c'est Rani qui était en petite poupée Qui pour nous observer c'était quoi ces conneries là Ouh Ouh y'a une Haha y'a une boule qui descend tranquille là Ah un secret est ici Utiliser la clé lame de pierre J'en ai tellement looté Mon avis j'en ai au moins Cinq ou six Attends mais Elle vient vers nous Courez Elle est maudite Oh non y'a les ceux là Oh Putain y'a l'autre derrière Oh la veille ça fait trop mal Putain j'ai perdu la moitié de ma vie Ah ouais tu te prends un coup de ça C'est lent mais ça te détruit Les lombaires Et ouais L'avantage d'où la faut Ça prend tout ce qu'il y a devant Quel a été l'objectif L'intérêt Utiliser La clé lame de pierre Je me pose la question parce que là y'a rien Il va manquer des trucs à ouvrir là Ah oui ouvrir Ça y est ça marche Pantin de Noctedam et d'épéiste Mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de cendres Mais il y en a combien ? Regardez tout ce que j'ai Regardez tout ce que je peux invoquer Militien, bandits, chimère, semi-humain Les boueux Loup solitaire, chien sauvage Rat géant, méduse Archer Qu'on a eu il y a quelques instants Soldat au pavois Page Militien vulgaire Soldat pantin Sorcier de pierre d'éclat Plus de réflexion Discipline ancestrale Ces trucs démentes Kaïdon Sorcier bicéphale Les soldats de Raya Loucaria Bani Le Banyengval Le mage de Bataillugue L'albiéronique Parfumeuse Et Christophe Et enfin tout en bas C'est pas la même couleur Pourquoi donc ? On a du violet Et là c'est du bleu Une paire de pantins Fabriqués dans la ville éternelle Bizarre ça Pourquoi c'est bleu ? De toute façon ça coûte beaucoup trop cher 97 PC J'en ai que 59 Je sais pas si j'ai toute ma life Attention à la bouboule Putain c'est quoi ce temps T'as le truc qui me Hé je peux l'attaquer T'as le truc qui m'a Accéléré sur la tête T'as le truc qui m'a accéléré sur la tête T'as la surprise Qu'est-ce que c'est que c'est Et là il y a une deuxième Qui t'arrive sur la face Si j'avais su J'aurais pas venu Y'a combien de coquilles vides De l'arme d'argent Ça se donne par dizaines Ah là ça sent un petit boss Ça sent le petit boss Et ouais ça c'est Oh ! Oh merde ! Encore toi ! J'ai même pas laissé le temps de bouger à la boule Ah ! Ce serait drôle d'avoir cendre de grosse Boules de pétanque Grand muguet fantomatique A mon avis c'était prévu Que je arrive vers le coffre Et que ça pop derrière Sauf que j'ai pas avancé J'ai attendu Et la boule n'a pas pu prendre d'élan Elle a ainsi été repoussée Dans ses retranchements Et sa stratégie a été inefficace Ouh ça Ouh là Ouh là là Ouh là là Ouh là là C'est quoi en face ? Ah mais Il y a un truc en haut Mais oui il y a encore une grosse boulasse Cachez-vous Cachez-vous Alors elle nous tombe dessus ou pas ? Bah elle fait quoi la grosse boule là ? Ça vient pas ? Eh mais C'est infini ou quoi ? Il faut outrepasser ça Ou alors utiliser la tornade de flamme noire Attends c'est infini Je passe à côté Ooooooooh Ouvre le coffre Quoi ? Je pensais pas que je pouvais être touché Quand j'ouvrais un coffre Ouh 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 Allez viens 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 la boule Viens la bouboule La bouboule Allez vas-y Écrase 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 Petris la patte Ha 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 Et moi je vais Ouh 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 Les allers-retours magiques La réaction enchaîne Et voilà Tout est libéré Elle est encore là la bouboule ? Elle n'est plus là Et alors le coffre avait quoi ? Pierre de forge sombre 7 Et l'arme larvaire x1 encore une fois Et on peut invoquer quelqu'un Alors il est interdit d'invoquer des cendres de l'arme De toute façon je n'invoque pas moi Si j'aimerais bien essayer Qu'est-ce qu'on peut essayer ? J'ai que 59 On fait quoi avec 59 ? À moins que j'utilise un arc ronique J'ai combien maintenant ? 68 Qu'est-ce qu'on peut invoquer avec 68 ? 68 Est-ce qu'on a quelque chose d'inédit ? À vous présenter ? 68 Non c'est pas inédit Pas inédit Les cendres d'archer sont inédites On peut faire ça Les cendres d'archer Allez c'est validé Voyons voir Ah et donc il y a 3 archers comme ça Des sortes de zombies Allez on avance Je pense qu'il va falloir aller sur les côtés Ça ne me dit rien qu'il vaille ça Ah non elle s'est transformée là-bas Oh là attends Mais elle s'est transformée en moi ! Attends Non c'est en quoi que c'est transformée ? Je ne sais pas du tout Et ça fait super mal parce que Elle s'est pris le saignement Pas d'armure Bah contre la faux c'est expéditif hein Lui il va avoir la petite surprise On va le laisser Voir les archers Les archers se préparent Feu ! Bon ! Et là on arrive dans son dos Tac ! Tac ! Ah ! Et voilà ! Le coffre ultime Descendre peut-être ? La lune de Noctelia La lune de Noctelia est un talisman Augmente les emplacements de mémoire Pas intéressant pour nous Allez on s'en va Attends mais il y a deux portes Comment ça se fait ? Il y a un passage dérobé ici Assurement pour qu'on redescende plus rapidement Oh ! La graine dorée ! En cadeau pour nous Et je crois que nous avons fini Pour cette première phase Ouais on est revenu là Donc on peut Descendre maintenant Au bassin Des cascades De Noctelia Est-ce qu'elle nous dit quelque chose Maintenant la poupée ? Rani Enfin Rani Comme je suis décédé Descendre Comme il était un adversaire Une œuvre L'hien Un espantage Desurs Dans les deux fingers Les Lites AHEQ Descarnes 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 J'ai eu une âme noble. Oubliez ce que vous avez entendu. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans cette cascade ? Il y a quelque chose ? Pas d'objet en vue. Bon, on fait une minute pour tout de suite. Oula, mais il y a des oeufs ! On est revenu dans l'entre des fourmis ou des araignées. Ah non, il n'y a pas d'araignée, on n'a pas vu depuis le début. Ça va être des fourmis encore. Allez, montrez-vous, Lisse. Oh non ! Ah oui, ce n'est pas des fourmis. Ah non ! Ça, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'ils font déjà ? C'est de la... Mente mort, je ne sais plus quoi, là. On va voir. On va voir. Attention, 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 attention. On se prépare, au pire. Il faut trois coups pour les tuer. Pierre de forge 4. Pierre de forge 5. Je reste dans le noir. Je n'ai pas envie de mettre ma lanterne. Oh, mais c'est tout rouge, ici ! Ah ? Ah, mais voilà un assassin des deux doigts. Ah, tu veux m'assassiner ? Tu veux m'assassiner ? Oh, c'est quoi son arme ? Aller, on y va. Oh ! Oh ! Oh ! Mais attends. Oh, c'est encore une chimère. Une chimère... C'est une chimère, l'éoline. En ombre funeste. Par contre, je fais des dégâts de merde. Merde. Non, un bois aussi ! Ça mériterait la halbarte, ça. Oh là là, quel enfer. Je joue mal. J'arrive pas à le loquer. Putain ! Je me fais repousser à chaque fois. Et voilà. On y va. Oh, dommage, j'ai peu le temps de la placer. Ah ! Ah ! Ah ! « It was more of a challenge than I envisioned. Now, I can finally stand before them. This is farewell, my dear. Tell Blood, and Egypt. I love them. » Ben, Blyde, je les ai pas vus depuis tellement longtemps que... Ben, Blyde, c'était le fameux PNJ au style que n'ont jamais vu la lumière. Il m'a pas éclairé de ses paroles. Quand il m'avait parlé, je l'avais attaqué tout de suite. Donc, il n'y a rien d'autre par là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Oh ! Le lac putréfié, c'est quoi ça ?